Musique Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. Eh bien, sur le navire des Grosses Têtes, vous remarquerez l'amiral, Olivier de Kersozon. Il applaudit la son italienne. Et quelques hardis marins du comique radiophonique. Notre raconteur d'histoire, Guy Montagné. Bravo. Très bien, très bien. Bravo. Notre cinéaste, Gérard Jugnot. Très bien, très bien. Et un autre cinéaste, d'ailleurs, à cheval sur deux continents, Jean-Yann. Oui. Mais enfin, vous arrivez maintenant à vous partager également entre l'Europe et l'Amérique ? Mais je suis toujours baladé partout, moi. Enfin, vous êtes mieux ici, avouez. Je suis bien le soir avec vous ici, mais quelques fois, regardez, demandez à l'amiral. Il n'était pas bien là-bas en Polynésie avec les vahinés qui... Le collier de fleurs et tout. Pareil qu'elles n'ont plus de dents, c'est vrai ? Eh bien, ça ne gêne pas. Quel est le problème ? C'est fini cette époque-là où il n'y avait plus de dents. Il y a le bioturisme. On est dedans maintenant. Là, ils ont des dentiers. Il y a une époque où il y avait de... De sous-alimentation. Oui, non, puis même une sous-alimentation. Mais maintenant, pas du tout. Avec des supermarchés. Et tu as fait quoi là-bas ? Tu ne veux pas en parler ? Non, je t'ai fait la reconnaissance d'une compétition avec les Américains, les Australiens. On a été faire un parcours maritime entre les îles. Une sorte de grande régate ? Un grand jeu de piste. Non, non, c'est un parcours en catamaran, c'est un parcours de sport, série olympique. C'est assez trapu, c'est physique. Mais ce qui est sympa, c'est que quand tu arrêtes, au lieu d'arriver dans des vestiaires qui ressemblent à un studio de RTL, tu débarques dans des îles fleuries où des jeunes femmes souriantes te chantent des musiques délicieuses. Il y a des mecs moins souriants derrière. Il y a des mecs des fusils de chasse. Avec des fusils de chasse, des grands gourdins et tout. Ce sont vachement détendus. Je vais raconter une histoire qui va nous changer quand même. Un belge a voulu repeindre sa voiture au pistolet. Bilan, deux morts, trois blessés. On s'est bien marrés là. Avec un accent. Tu prends un accent, tu fais rire, je te jure. Bon, le berg a voulu repeindre sa voiture au pistolet tout seul. Bilan, deux morts, trois blessés une fois. Tu vois, tu es marrant. Avec Gischa, Gischa. Avec Gischa, ça marche. J'ai voulu repeindre ma voiture au pinceau. Non. Bon, j'ai une première citation à vous proposer. J'aimerais qu'on fasse sortir Petit Larousse tout de suite. Elle émane... Toi, tu sors là, hop. Elle émane... Tu peux te rentrer, Petit Robert, là. Là, 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 là. Elle émane de Madame Materne de Soumagne. Elle émane de Goulard ? Oui, ça veut dire, elle vient de... Oui, non, non, mais ça, j'ai compris. Qui a dit, les femmes rentrent volontiers dans leur ménage aux approches de la quarantaine. C'est l'âge où les hommes en sortent. Un Français mort. Il a dit ça. Un Français mort. On gratte la table, on vire le plastique, elle devient blanche. Ça va être moins sinistre. T'es fini de dégrader le matériel. Non, mais peut-être que si on grattait les murs, il serait clair, ici. On a l'impression de vivre dans un camo de famille à laquelle je n'appartiens pas. Et puis, tu vois, il y a RTL, c'est tous les noms des morts au combat. RTL. Bon, dites, il s'agit, alors je vous le dis, parce que vous allez... Il faut peut-être décrire le studio dans lequel on travaille pour que l'auditeur, il se rend compte que... Non, mais ça va leur filer le bourdon. C'est comme un autoroute, mais en vertical. C'est un grand studio, tout neuf. C'est joli, il y a un côté égyptien. Tout est noir. Si vous êtes déjà allé dans la vallée des rois, c'est comme ça, mais moins gai. Tous les murs noirs, la moquette grise. Ils m'ont enfin dit, ça n'a aucun rapport avec la citation que j'ai... Ah oui, mais ça, les citations font pas non plus... Moi, j'aimerais que, pour vos paroles, il y ait un écrin qui les mérite, mon amour. Et je voudrais que ça tombe dans un panier fleuri, avec des jeunes femmes. Et c'était le panier fleuri, ici. Qui est les gondesses, ici, qui chantent, avec des musiques lassives et tout. Ça serait gai. Là, on est dans quoi, là ? On est sur fréquence modulée. Je nettoie ma table, je la fais blanche. C'est joli parce que c'est des petits grains, comme des pop-corns. Écoutez, on ne sait pas la question... On décrit pour les gens qui ne verront jamais ce grand studio. La question... Putain, elle blanchit la table, je la gratte, putain, elle pèle. Écoutez, est-ce qu'on pourrait reprendre le cours normal... Non, on n'en a rien à foutre, on est déprimés, voilà. Moi, j'arrive du pays des fleurs au pays à Mr Macabros. Putain, la table, elle blanchit, regarde, ça va. Écoutez, il y a miracle. Elle pèle, ma table pèle. Vous rendez très difficile, mon sacerdoce. Mais il arrache. M. Bouvard, il arrache de vinyle adhésif, imitation plastique. Il ne faut pas que tu parles, que je vous dise que sacerdoce dans un sarcophage, parce que... Alors, cette citation que je vous remets en mémoire... Oui, c'est à fonds... Ah ben voilà, tu as... Ah non, c'est à quoi est-ce que c'est ? L'autre, il est tellement déprimé qu'il clignote de la clochette tout seul. On n'avait pas dit qu'on était partis. Il faut regarder dans le studio, même si ça te fait peur. Les femmes rentrent volontiers dans leur ménage aux approches de la quarantaine. C'est l'âge où les hommes en sortent. Non, moi, je ne veux plus de la gueule ou pas ? Il est là. Vous faites peur aux hôtesses, amiral. Hein ? Vous leur faites peur à nos hôtesses. J'ai pas la mort. J'ai demandé un kirk normal, pas un kirk royal. Ici, c'est trop luxueux. Bon, allez, on va lui filer son nom, parce qu'il va nous pomper pendant toute la soirée. Il veut quoi, le kirk ? Il est mort il y a combien de temps ? Je ne sais pas, je ne suis pas de sa famille. Il est enterré ici ? Dans le studio ? Il arrache tout le plastique. Il a raison, c'est mieux en blanc. Il ne faut pas dire le directeur. Et voilà ! Il faut l'attacher. A aucun moment, vous n'avez cherché. Si, c'est du sabotage. Pas du tout. Vive le directeur, vive le directeur. J'ai cherché à blanchir la table. Alors, madame materne de Soumagne a gagné. Vous l'applaudissez. Non ! Non, c'est tombé. Oui, c'est tombé. Oui, c'est tombé. Pas du tout. Car l'auteur de cette belle formule que vous n'avez d'ailleurs absolument pas écoutée. Si on a écouté. Moi, j'ai dit Sacha Guitry. J'ai dit Sacha Guitry. J'ai dit, est-ce qu'il est mort ? Il a dit oui. Vous l'avez même dit ou je m'en foutais. Bah oui. C'est Henri Beck. Bah alors. On n'aurait pas trouvé. On va chercher. On était entièrement d'accord avec ça. On a failli y tomber dessus d'ailleurs. Le monsieur de Sein de la Oussoie qui a dit. Si tu tues un poulet et que tu le... Tu prends avec un stylobic, tu... On vient avec de la peinture demain avec des bombes. Remettons plus tard le bricolage là. Ah bon, bah, il faut venir avec du matériel. Cheikh Carso, il y a tout ce qu'il faut. Qui a dit, si tu tues... Non, alors, cette mauvaise humeur est de mauvaise alloi. Posez vos questions. On va bien se faire rigoler, mais pas pour n'importe quoi. Il tape maintenant. Il tape, il s'énerve. Attention, ça va casser. Si tu tues, la vieille si tu tues quoi ? Il ronge en avec ses petites manchettes là. Qu'est-ce que tu tues ? Si tu... On le sent qu'on l'énerve là. On va être tricard. Allez, moi continue mon grand-cien, tu tues. T'as vu le flatteur ? Le flatteur continue mon grand. Mais vas-y, si un tutu, vas-y. Ah, qui s'est parlé aux hommes, toi ? Il raconte-nous l'histoire du tutu. Il nous raconte une histoire de tutu. Oui, d'accord. En coeur, continue mon grand. C'est béjard, c'est béjard. Vas-y mon grand. Vas-y mon grand, vas-y continue. Mais si un tutu... Si tu tues... Si un tutu... Alors, si un tutu, voilà. Voilà, il est en bon état. Si un tutu... Si un tutu... Si tutu... Si tutu... Un popo ! Ben alors... Alors, je répète. Oui, vas-y, n'aie pas peur. Si tu tues... Si tu tues... Oui. Si tu tues... Un poulet... Un poulet... Et que tu... Et que tu babafouilles. Henri, bébé, bébé. Alors... Si tu tues un poulet... Et que tu le cuisines mal. Cucu, cuisines mal. Le poulet est mort pour rien. C'est un très grand cuisinier. Non. Ou alors Purnanski. Non. Un gasprenant. Le secrétaire général des syndicats de la police. Non. C'est un qui, un gastronome ? Non. En tuyaux de courte ? C'est un français. C'est un homme qui avait une grande sagesse. Et d'ailleurs, on s'y réfère souvent. Confucius. C'était Confucius. Bonne réponse de Jean-Yann. Eh ben... En plus, le poulet est un mai très ancien. Ah, le poulet remonte à la plus haute antiquité. À ma connaissance. Ah, voilà qui est intéressant. Ah, mais je sais pas, moi. Moi, depuis que je suis tout petit, je mange du poulet. Ah, oui. Genre, en montant à 51, par exemple. Mes parents ont mangé avant moi, et même mes grands-parents. Moi, j'ai vu des... On a raconté l'histoire de poulet. Ah oui, je me rappelle très bien d'ailleurs. La première poule a été capturée à la cour du roi de Perse par une bande de pillards. C'est la fameuse poule de pillards. Bon, la queue était bleue. Pour des deux oeufs blancs et un rouge. Bonsoir. Question de M. Latré, de Sartes-les-Pas. Quelle précaution, Pissette ? Pardon ? Vous l'avez cherché, là. C'est un pape. Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il en pense, le petit Laos ? Quelle précaution, Pissette, prit-il, avant de se rendre en France à l'invitation de Napoléon ? Quoi ? Quelle précaution ? Il est allé... C'est lui qui a fait couronnement. Il a pris ses précautions, justement. Il l'a couronnée. Non, non. Il a vérifié que Napoléon était bien baptisé ? Oui. Non, mais il avait vérifié qu'il avait bien été marié religieusement avec Joséphine. On s'est aperçu que non. Et Napoléon était obligé de faire célébrer en hâte une... Une cérémonie religieuse ? C'est la suivante. Oui. Avec sa pétasse. Non, non, mais attendez, c'est pas ça la question ni la réponse. Oui, c'est quoi ? C'est qu'avant de partir, avant de quitter le Vatican, le pape Pissette a établi... Contre le mur, d'ailleurs. Vous pouvez nous expliquer la scène ? Oui, non, mais moi, ça m'intéresse. Philippe, allez-y, continuez. Merci, merci, un petit Gérard. Alors, t'as raison, mon grand. Tout l'historique, c'est impressionnant. Tiens, ça se retire bien, ça. Ça y est, toi aussi tu pioches ? Alors, si vous retirez votre plastique, moi aussi je peux le faire. Bah oui, on a qui a retiré tous nos plastiques. On dit pas retirer son plastique, on dit changer de préservatif. C'est vrai qu'on peut retirer. Le pape... Moi, je l'ai fait parce que le chef, il l'a fait. Tu peux arracher le plastique sur la table, regardez. Oh, bah tiens, c'est parti tout seul. Je ne l'ai pas fait exprès, disons. On peut faire des notes. Ah, on est à bout d'un mètre vingt, disons, qui est parti. Le mien est dur. C'est du plastique imitation. Bon, arrêtons, arrêtons de découper le revêtement des tables, messieurs. Mais vous avez commencé, moi, mais... C'est pas une étable qui... Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, mais le chef l'a fait. Alors, le pape Pissette, puisque c'est de lui qu'il s'agit... Allez-y, continuez, ça ne m'intéresse pas. Le pape Pissette, alors vas-y, qu'est-ce qu'il fait, Pissette ? Il est au Vatican, il appelle un cardinal, le cardinal secrétaire d'État. Il dessine un piano, lui. Il découpe un piano avec des notes. C'est fini, les vandales, là. Non, c'est pas du vandalisme, c'est une œuvre d'art, ça. On dirait une colonne de Buren à plat. C'est plus joli. Oh, il a de l'imagination. Mais oui. Nous, on a tout arraché comme des sagouins. Il a créé. Qu'est-ce que je fais avec mon Pissette, là ? Non, 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 alors... Vous vous refermez les boutons et on n'en parle plus ? Bon, il vient pour couronner l'empereur, là. Oui, mais avant de quitter le Vatican, il dicte un document à un cardinal. Si jamais je suis... Prisonnier, prisonnier ? Alors, effectivement, il appréhende, et d'ailleurs, ça se produira pendant quelques heures, que Napoléon le fasse prisonnier. Oh, mais qu'est-ce qu'il vous fait ? Oh, mais qu'est-ce qu'il vous fait ? Il n'a même pas envoyé la première machine avant. Non, il est fou allié. Il renvoie la bande. On écoute la bande. Il n'a même pas envoyé le ding-ding. C'est lui qui a envoyé la question. Il se fait gagner lui-même. Ça nous coûte très cher, parce que ça nous coûte la réfection du mobilier, plus 1 000 francs. Eh, eh, fait comme il était, ça ne peut pas coûter de l'argent, ce qu'ils ont fait, là. C'est pas possible, ça. Ils ont dû toucher de l'argent pour laisser... C'est Fabrice qui a fait ça à son temps perdu ? Mais oui, pendant un week-end. Bon, la réponse ne vous intéresse pas. Mais cette question nous passionnait, on ne la suivait pas. On trouve injuste qu'il a envoyé la machine, on l'avait trouvée. Il a laissé. Dans le désert aride de nos connaissances, votre piscette était un peu de fraîcheur. On va continuer. Au contraire, ça nous faisait plaisir. On avait une belle question. Il arrache lui aussi. Ça y est, il gratte. Il a pris Salim à ongles, il arrache aussi le vénuier. Voilà, il arrache. Vous vous rendez compte, on ferait ça sur votre bagnole ? Ça, c'est pas à vous. Alors, bien sûr, vous saloppez. Mon rêve, c'est d'avoir une voiture blanche. Tu ferais ça sur sa bagnole, il y aura son chauffeur à sans garde du corps qui sort. Peut-être qu'on pourrait recoller, c'est une voiture blanche. Peut-être qu'on pourrait recoller le vénuier adhésif noir sur sa bagnole. Le pape Piscette, avant de partir... Essuyez pas de le recoller, ça recolle mal. Il rédige une lettre de démission qu'il confie au cardinal avant de partir, afin que si on lui imposait des conditions inacceptables pour Rome... Et qui est toujours un pape. On nomme un autre pape. On nomme un autre pape. On applaudit M. Lattray de ça. Non, on applaudit Piscette. Ah oui, surtout. Très fort, ce Piscette. De Mme Chemoule, de Blédure. Sa femme dit... C'est consternant, M. Montagnier. Mais non, mais non, c'est pas consternant du tout. Pas du tout, c'est inventif. Je ne vois pas pourquoi je dirais, vous dites M. Labille d'Auche, et puis je n'aurai pas le droit de dire Mme Chemoule de Blédure. Parce que Mme Chemoule n'habite pas à Blédure. Eh ben c'est un tort, elle devrait déménager. Je vois y aller, ça serait beaucoup plus drôle. Sa femme disait de lui, il aime faire l'amour comme un pompier aux prises avec un incendie. C'était un reproche d'ailleurs. C'était pour évoquer le tempérament de son mari. Il aime faire l'amour comme un pompier aux prises avec un incendie. C'est-à-dire de qui on parlait ? Pierre Canadaire. Oui ? Victor Hugo. Allez. Sachin Huitry. Non, non. C'était quoi la question ? C'était un homme politique. Non, c'est une femme qui disait ça. Ah bon ? Ah ouais, ouais. Elle parlait de son âme. Elle parlait de son âme. Il faut donc découvrir la femme. La femme qui a lissé ou l'homme qui faisait ça ? C'est pareil, si vous donnez le nom de la femme... Pourquoi ils sont un seul ? Ah bon, parce qu'ils étaient mariés. Marie Curie. Pierre et Marie Curie. C'est un couple connu de toute façon. Très connu. Pasteur, Pasteur. Renaud et Barrault. René, René. Pierre René. Le général de l'art de Tassigny et... Et qui ? Son épouse. Louis Pasteur. Louis Pasteur et son chien. Louis Pasteur et Joseph Mesmer. Marcel Azela et son orchestre. C'était pas... Daniel Gibert et sa bague miracle. Louis de Villemorin et André Malraux. Ils sont au catalogue. Mais non, c'est un homme. Pourquoi tu ris, mon grand ? Parce que j'ai l'impression d'être dans un asile de fou. Mais non, mais enfin... Non, t'es sorti aujourd'hui. Tiens. Est-ce que c'est un couple contemporain ? Non. Ils sont morts, ils sont décédés. Tous les deux. Les deux. Renfortés par la même maladie. Un souverain ? Ah non, pas du tout. Pas un souverain ? Non. Si, un souverain. C'était Louis IV et Gabriel Destré ? Non. Alors, c'était François Ier et Léonard de Vinci ? Louis IV. Ah, parce que François Ier était marié avec Léonard de Vinci ? Non, mais Léonard était une folle tordue. Il aurait adoré ça. Il s'est fait autoportrait. Louis XIV et Madame de Maintenon ? Non. C'est après XIV ou avant ? Joséphine et Napoléon. Ben oui, ben bravo. Merci, merci. Bravo. Merci. Il a souvisse très vite, l'autre. C'était le furtif. Il était très précoce. On lui refrochait ça beaucoup. Très précoce. Il n'avait pas le temps de mettre le savon que le shampoing était terminé. Ah ben, ça va, c'est parti. Ah ben, ça m'a échappé. Je crois que Joséphine, là, évoquait davantage la violence du déduit que son manque de durée. Que sa brièveté. Je lui m'entournais, ça. Son manque de durée. Il était très violent, oui. Ah non, mais il avait beaucoup de tempérament. Il sautait sur toutes les dames qui passaient. Il n'avait pas le temps sur ce problème. Il ne pouvait pas. D'ailleurs, le nom grognard, c'est des soldats qui n'avaient pas été d'accord. Et il leur pince l'oreille, en plus. C'est une légende que Napoléon tirait les oreilles comme ça des grognards. Si, ça s'appelle la vélication. Non, non, il se pendait aux oreilles. Madame Richard de Villemomble, avec quoi fait-on l'eau bénite ? Avec de l'eau. Et de l'eau. Alors, vous avez dit de l'eau. De l'eau salée. Et du sel. Voilà. Bonne réponse de l'amiral et de Gérard Jugneau. Enfin, rien n'empêche de mettre un petit bouquet garni, hein, pendant que l'on lit... De l'eau plate ! Ah non, parce que si vous mettez de l'eau de banoie, par exemple, ou du perrier, ça picote les doigts. Ah oui, ça picote. Les bulles sont gardées pour le pape. Si on met du bleu de méthylène dans l'eau de bénigne, par exemple, tous les gens qui font leur signe de croix deviennent hindous. Ouais. Et puis on voit ceux qui le font mal. Ceux qui le battent, ils l'ont ici. Dans la mâchoire. Et les mecs qui tremblent un peu, ils ont des traits. Ils ont du morse. Mousté. Ti, ti, ti. Madame Sébère de Verdun, pourquoi a-t-on aboli en 1909 l'obligation d'embrasser la Bible lorsqu'on prêtait serment dans les tribunaux anglais ? À cause des maladies. À cause des maladies. Bonne réponse de Gérard Jugneau. C'est formidable parce que j'affirme merci. On va dire à cause des maladies ? Non, je dis à cause des maladies. Et c'est ça. Pas d'interrogation, affirmation. C'est aussi dangereux que le baisement, quand il y a 15 ou 20... Il y a pire, la partouze, par exemple. C'est pour ça que dans les partouzes, on n'embrasse plus la Bible. Non, non. En Angleterre. En Angleterre. Il ne faut pas attraper des maladies. C'est pour ça qu'il y a des maladies. Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a des maladies ? Qu'est-ce qu'il y a des maladies ? Le coulopo, c'est Henri IV. Oui, pourquoi ? Non, juste comme ça, je révise. Question de M. Défosset de Gagny. Il existe une exception à la rigueur du monopole du CETA en France. La Corse. La Corse. Non, le CETA, c'est ce service qui est responsable de la fabrication des cigarettes. Les Corse sont exemptés de taxes, vous ne savez quoi, non ? Et alors, le CETA, il y a un tabac qui ne... Il y a une marque ? Une marque, oui. Non, une marque, c'est un tabac. Les troupes. Le tabac a prisé. Non. Le papier a roulé. C'est vraiment la seule variété qui ne fabrique pas. Les cigares ? Le calyptus. Oui, les cigarettes d'eucalyptus. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah, bravo, mon coco. Ouais. C'est dégueulasse, ça. Ça sent le vieux pneu quand tu fumes, ça. Et le CETA ne contrôle pas les cigarettes en eucalyptus parce que les cigarettes en eucalyptus font moins mal que les autres. Et j'ai les suppositoires. La fumée, c'est dégueulasse. C'est une suppositoire. C'est la fameuse histoire du belge qui trouvait un suppositoire dans sa poche et qui fait, tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, bah, mes clés. Ah, bah, voilà pourquoi ça m'a fait si mal tout à l'heure. Oh, il y avait pire, oui. Oh, il y avait pire. Non, je trouve qu'elle est racontée avec beaucoup de tact, de pudeur. La micatesse. Oui, c'est l'honneur à l'esprit français dont monsieur est un des grands dépositaires. Je vous remercie. Ça se crée bien dans la ligne du bicentenaire, c'est l'un de vous. Qu'est-ce que le bicentenaire vient faire là-dedans ? Ben, l'esprit français, le bicentenaire, les droits de l'homme et tout, bravo. Au départ, c'était pas égalité, fraternité, liberté, c'était liberté, égalité, propriété, sécurité. Et la déclaration de l'homme, ça ne s'appliquait pas aux femmes ni aux juifs. C'est vrai. C'est vrai. Et au début, la Marseillaise, c'était peut-être pas ça, c'était un potier qu'il avait inventé, et non pas à Marseille, mais à Lyon. Il disait, à Lyon, j'en vends de la poterie. Authentique. Bonsoir. Question de... Madame Faureux. Qu'est-ce que Charles Dickens fit supprimer dans l'éducation des jeunes Anglais ? Le clout. Le fouet. Le fouet. Bonne réponse de l'amiral et de Jean-Yann. Le fouet. Il l'a gardé pour les jeunes Anglaises, avec le barésil et tout. Ça existait en France bien plus tard, le fouet, dans les écoles. Vous étiez partisan, vous, du fouet ? Moi, je dis le fouet, moi, au collège. Il vaut mieux le fouet qu'une sévérité morale, qui peut engendrer des névros roses. Et... Je sais de quoi je parle. Question de... Madame Daligan, de Digouin. Comment se nomment les fruits de la ronce ? Oh, ben, des mûres ! Des mûres ! Bonne réponse de Gérard Gugnot. Il y a des questions extrêmement difficiles, et puis on tombe des fois sur des questions très faciles. Il est mûre, il est mûre. Alors que c'est le fruit du mât sous le mûr. Question de... Monsieur... Jean Mouille. Oh là ! Ben voilà, ben, bien... Nous... Il habite Paris. Je pense que tout à l'heure, il a fait une réflexion, parce qu'il a dit « chemoule de Vlédu ». Ouais, ouais, chemoule. Bon, écoutez, laissons les patronymes de nos correspondants, dont ils ont déjà assez souffert. N'ajoutons pas... Oui. Nous avons Mlle Chamouillet, on peut très bien avoir M. Jean Mouille. Ouais. C'est en d'où ils veulent. Alors, lorsque la reine des abeilles rentre de son vol nuptial... Le chauffeur la garde devant la maison, ouvre la porte... De quoi les ouvrières de la ruche la débarrassent-elles ? De ses alvéoles. Voilà. Non, ben de ses... De ses PV. En chantant et on s'en fout, on a frappé l'alvéole. De ses ovules. Débarrasse de son manteau, déjà. De ses ailes. De ses ailes, oui. De ses réacteurs. De son système génital. De ses bagages. Son parachute. Son sac armèse. De ses oeufs. De ses oeufs. De ses enfants. De ses ovulations. De ses mâles. Son sac à main. Du pampan des bourdon. Ah, du sexe de l'homme qui est resté croissé. Du sexe de l'homme qui est resté croissé. Du sexe de mâle est resté planté. Bon, alors, je rectifie un petit peu. Parce que le bourdon, enfin... Parce que le mâle laisse ses attributs. Dans le sexe de la felle. Parce qu'il est très... Parce que la tribu n'a rien fait, là. Mais attends, le mâle, il est quel, quoi, les attributs, tout ? Oui. Et comment il s'en va, lui ? Bah, il s'en va... En chantant. La, 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 la. Mais il est mort, lui. Il meurt, lui. Il meurt, meurt. Parce que chez la montre religieuse, il se fait manger. Là, il perce. L'araignée aussi. Quelle horreur. Chez toutes les races, c'est l'horreur. Mais ici, je retire très vite, ça marche pas ? Au contraire, ça s'arrache mieux. Zou, zou, pop, pfff, crac. L'horreur. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Une question de Madame Daligan de Digouin. Qui porte comme un signe une verge garnie d'argent ? Oh, chaleur. Ah, une verre très riche. Une verge. C'est qu'il a un énorme sexe avec des billets de 500 francs, tu vois. Un sexe ou... C'est ça, une verge garnie d'argent, non ? Non ? Vous entendez par verge un sexe ? Par la verge, j'entends rien. Oui. Mettez-vous là dans l'oreille, vous verrez. Comme ça, vous ressemblerez à une pompe à essence. Sans plomb. Qu'est-ce que c'est qu'une verge d'argent ? Non, c'est une verge, vous entendez, par verge sexe ? Ou par petit bâton ? Petit bâton, on ne parle jamais de sexe ici. C'est un romain ? Non. C'est un flancier ? Oui, enfin... C'est une décoration qu'on a en ce moment, là ? Non, non, c'est... C'est contemporain ? C'est contemporain. C'est sous greffet ou greffet ? Ça s'est mis sur le pavillon national à une époque ? C'est l'insigne d'une profession militaire. C'est pas les préfets, comme ça ? Ancienne. Ancienne. Une verge avec du quoi ? Une verge... Les préfets. Garnis d'argent. Garnis avec des poils en argent autour. Et notaire. Je ne le vois pas, je suis obligé de bouger tout, parce que c'est tellement mal foutu. C'est pas bien, là, oui. C'est tellement mal disposé que je vois que son dos... C'est vrai qu'on a un système avec des miroirs. Parce que moi, je me tourne vers Bouvard, donc je me présente mon dos à un joyeux, ce qui n'est pas très bon, vu ce qu'il vient de nous dire. Mais non, je ne vois ni Guy, ni toi... Mais résultat, moi, je vois le dos de Diane, je suis obligé de me tourner, je ne suis plus de dos. Je vais me penser... Moi, j'entends l'oreille. Oui, est-ce que vous pourriez vous occuper plutôt de ma question ? Qu'est-ce que... Quoi, les verges d'argent... Tout le monde porte une verge d'argent. Les moissonneurs-batteurs ? Les notaires ? Non. C'est quelque chose de finance ? C'est une corporation. C'est un officier ministériel ? C'est dans la finance ? Non. C'est fonctionnaire ? Non. C'est militaire ? Non. Il est juicier à l'Assemblée nationale ? Non, c'est dans le privé. C'est... Dans l'église. C'est dans l'église. Comment ? Dans l'église. Les Suisses ? Non. Les Belges ? Le Bédo. Le Bédo. Bonne réponse de Jean-Yann. Et qu'est-ce qu'il a dit l'église ? C'est Montagné. Merci à Guy Montagné. Applaudissements. Vous voyez, les prêtres aussi... Belle profession, Bédo. Bah tiens. C'est quoi, la profession du Bédo ? T'as pour qu'on se fie, pour qu'on se fie... Non, ça c'est le Suisse. Bah le Bédo, qu'est-ce qu'il fout ? Non, mais le Bédo fait l'entretien général, faire tourner les portes, nourriture des rangs, dans les petites églises, pas... Pillage des troncs. Dans les petites églises, y'a pas de Suisse, et le Bédo, il fait tout. Autre fois, les Bédo, j'avais, avec l'Inquisition, on appelait les Bédo des tortures. Les Bédo... On peut dire des conneries, dès l'instant que c'est avec l'accent du midi, tout le monde pleure. Ah oui ? Il y a peut-être une fois, une pauvre petite oise sorcière, tout le monde s'englote. N'importe quelle connerie, ça devient dramatique. Rému, il était pas terrible, il arrivait à faire passer n'importe quoi à cause de l'accent qui était... Tout devenait mauvais, oui ! Tout devenait splendide. Se voit la saucissonnette. Il était une fois dans une assiette, une pauvre petite tranche de foie de veau, entourée de frites, les frites se demandaient. Alors, il y a des gens qui s'englote... Si tu dis, il était une fois une tranche de veau, qu'est-ce qu'il a le vulgaire de Parisien ? Et si on essaie, nous, de dire des trucs du midi, ou des machins d'Alphonse Daudet, avec l'accent parisien ? Tu me fonds le cœur. Ah, la pauvre petite chef de M. Seguin, et les gens, ils me regardent comme des abrutis. Tu me fonds le cœur. Oui, c'est ça. « Te voilà, pomponette, salope ! » C'est vulgo, ça. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les gens, d'ailleurs, qui font une belle carrière en politique sont souvent des gens qui ont un accent. Ben, regardez Pasqua ! Pasqua, c'est Fernandelle sans le talent. C'est comme ça qu'il appelle la Marseille. Et l'autre clown, il n'a pas d'accent, peut-être. Tiens, alors, comment ? Mais bonsoir, madame ! C'est l'accent Auvergnat, ça, de Clermont-Ferrand. Mais il faut un truc, une opposition unie autour de lui, quoi. S'il n'y avait que lui dans l'opposition. C'est ça qu'il veut nous faire dire, en fait. Non, 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 je ne veux pas l'union, je veux des sous. Des sous, pas l'union, des sous. Madame Chemoule. C'est un jeu de mots, là ? Quand dit-on d'un homme qu'il a une belle taurosité ? C'est quand il est très viril. Quand il l'a comme un taureau. Quand il est pileux ? Quand il a des muscles en forme de... Des trapèzes, là ? Quand il a une musculature bien marquée. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bon, c'est facile. Bravo, Gérard. C'est une réponse facile, on l'a tellement dit. Oui, mais là, je m'attendais au pire, une belle taurosité. On ne vous a pas dit le pire. Un jour, il y a un savant qui avait voulu, justement, fabriquer un homme avec une belle taurosité, n'est-ce pas ? Elle s'est dit, je vais croiser un homme avec une guenon. Alors, j'ai la guenon, mais il me faut un homme. Elle passe une annonce et il dit, voilà, cherchons un volontaire pour faire l'amour avec une guenon. Et on gendrait un petit, somme proposée, 5000 francs. Alors, il y a un belge qui le sait, il arrive, il dit, il dit, ça, c'est bien, il arrive, voilà, je viens pour l'annonce avec la guenon. Bon, bon, vous êtes sûr de ce que vous allez faire ? Bon, oui, c'est lire tout de même. Oui, mais c'est une guenon, il va falloir faire l'amour avec elle, vous l'avez vu ? Il regarde. Oh ! L'horreur, l'horreur, la tronde, elle n'est pas toute jeune. Bon, ça ne fait rien, ça ne fait rien, je vais le faire quand même. Bon, alors allez-y, attendez, attendez une seconde, j'ai une question là. Les 5000 francs là, le chèque je le fais à quel ordre ? C'est très dangereux, les singes. Pourquoi dangereux ? C'est l'animal le plus dangereux, le seul accident qu'il y a eu au zoo de Vincennes, où j'ai tourné il y a très longtemps, c'était à cause des singes. C'est des animaux très pervers et très... T'as vu avec quelle violence ils épluchent les bananes ? Ils mordent des bananes. Et quand on a tourné, c'était dans Le Père dans les Tunes Ordures, on devait descendre dans la fosse aux singes, mais c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai vu une doublure, mais il fallait virer le chef des... Il y a un chef qui s'appelait Maurice. Le chef des singes, il fallait l'exclure, sinon il aurait envoyé des gens mordre le casquateur. Et Maurice passait son temps à... A niquer les 250 autres singes. C'est monstrueux, mais comme ça, en pointe, voilà. Il pense à autre chose, claque, claque. On le tournait, c'est vraiment, il a eu, je sais pas, honoré... Bonsoir à la gamme. 70 gueux, non, mais on pense à autre chose. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Oh, pardon. Tu l'as vu régaler le cascadeur ? Moi, j'ai vu des singes, mais qui, visiblement, n'avaient pas besoin de partenaires à l'heure où j'allais les voir. Et quand ils se masturrent, on dirait qu'ils démarrent une tondeuse. Ce qui est drôle, c'est qu'on emmène des collèges entiers d'enfants voir ça. Faut bien qu'ils apprennent. C'est quand même plus facile de les emmener aux os que de leur expliquer à l'école. Mais quand j'étais à l'école d'aviculture, ça c'est vrai. C'est pas une blague. L'aviculture ? L'aviculture, vous avez fait l'école d'aviculture. Après, les poulets. Non, ça c'est l'apiculture. La vie, les poulet. Il parle très très bien le poulet, d'ailleurs. Ça c'est le mâle, ça. Mais alors, il y avait à côté, il y avait l'école d'insémination artificielle. Alors ça, ça fait très très mal. Car, bon, l'insémination de la vache, c'est pas une trame. Mais il faut bien amener quand même le matériel. Alors donc, il faut masturber le taureau. Alors le taureau, on le place dans des gros arcs en fer. Et on lui introduit une grosse électrode dans le vent. Et on la branche, ça fait... Et un jour, il y avait un collège de jeunes filles, justement. Mais alors avec des bonnes sœurs, qui sont arrivées. Et alors bien sûr, nos amis inséminateurs... Eh, tu vas voir, on va faire un... Non, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, j'ai née, tiens. Et le mec expliquait... Alors voilà, il y a le taureau, on le met là. Et puis, on lui attache les membres. Enfin, pas tous. Et puis, on lui met l'électrode. Alors les filles, oh, qu'est-ce que tu fais ? Alors les bonnes sœurs étaient derrière, elles essayaient de sauter pour voir s'il se passait. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et hop, on branche l'électrode. Et le taureau, mouuuu. Là, cinq jambes. Là, les filles, oh ! Les bonnes sœurs, aaaah ! Ça a été la panique. On a séparé les filles, c'était une horreur. Il y en a eu trois qui ont été punies, quand même. Enfin, pas le taureau. C'est curieux, vous avez eu un destin presque parallèle à celui de l'amiral, qui lui, s'est beaucoup préoccupé des cochons. On lui mettait des électrodes aussi ? Vous aviez combien de cochons sous votre responsabilité ? Mille cochons. Mille cochons ? Lui, c'est intelligent un porc. C'est pour être ré. C'est vachement intelligent. Tu peux tout faire faire à un porc. Et c'est propre, contrairement à ce qu'on croit. Ça se salit, quoi. C'est vrai qu'il est en rose. Je te mets à la campagne avec un costume rose, le soir, tu vas être dégueulasse. C'est vrai ? Question de... M. Rujet de Courbevoie. Autrefois, qui recevait une lettre de marque ? Les gens qui partaient en course. C'est comme une lettre de Cachène. Qui partaient faire la course. Une lettre de marque, c'est-à-dire qu'on partait en tour. Pas seulement la course. Ceux qui étaient anoblis. Non, non, une lettre de marque, qui était d'ailleurs signée par le souverain. On permettait d'aller faire la guerre. Pour les ambassadeurs ? C'était pour les ambassadeurs. On permettait d'aller faire la guerre à leur compte. Quelle guerre ? Pas n'importe quelle guerre. Des guerres de religion, des guerres... La croisade ? La croisière. Oh, c'était des croisières tout à fait particulières. Les guerres de... Pour les explorateurs ? Pour les anglais, là. Les corsaires. Bonne réponse de Guy Montaigne. Ça fait une heure qu'on vous dise que c'est ceux qui allaient faire la course. Les corsaires... Les corsaires, ils faisaient la course. Ça s'appelait la course, ma pauvre pomme. Ben, écoutez. Le petit Larousse, lui, qui dit... Le petit Larousse. Il nous emmerde, comment ça le râle ? Le petit Larousse, on va aller mettre une culotte longue. Il s'est-à-dire autorisé à attaquer les vaisseaux. Mais donc, à faire la... Et ça s'appelle quoi, attaquer les vaisseaux avec les deux mains ? Ça s'appelle faire la course. C'est vrai. Non, mais Bouvard, quand tu vois Jean Barf de la course, il croit qu'il part avec un cabop. Non, mais la course, lui, il voit remarcher. C'est pas ça, ma puce. C'est faire la course. Ça s'appelle pas autrement. Bon, ben, c'est une bonne réponse de l'amiral et de Guy Montaignez. Voilà. Mais enfin... Enfin, le petit Larousse, que je connais très bien. Ah, ben, moi, c'est ma Bible, hein, le petit Larousse, hein. Vous pouvez prendre le grand Larousse ? Non. Question de... M. Brachot. Qu'est-ce qu'un homme uxorieux ? Qu'est-ce que c'est, ça s'enchaîne. Moi, si j'en compte un mec comme ça, je me fais la main, hein. Très vite. U-X-O-R-I-E-U-X. C'est une maladie ? Oh, c'est... Oh, c'est rigueulasse. C'est une tare ? C'est physique ? C'est une tare qu'on supporte par affection. Et il y a beaucoup, dans notre type de société, il y a beaucoup d'hommes uxorieux. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme uxorieuse. Une femme ne peut pas être uxorieuse. Ça concerne l'érection ? Elle ne peut pas l'attraper. Ça concerne l'érection ? Non, non. La zibouette non plus. Non. Et ça concerne l'homosexualité ? Non, pas du tout. Les poils, les cheveux ? Non, les gesticules. Ça vient du latin uxor, uxoris. Oui, c'est bien sûr. Ouais, ben... Mais s'il est sorti, Hugues, il peut rentrer. Il ronge. C'est un type qui fait preuve d'une autorité exagérée. Qui ? Fait preuve d'une autorité exagérée. Non, qui se fait dominer par sa pétasse. Oui, qui se fait dominer par sa femme, dit le petit Larousse qui ne connaît pas le mot pétasse. Car uxor, uxoris, c'est l'épouse. Bonne réponse de l'amiral. Moi, j'ai connu une épouse qui avait un bébé, alors, je vais la voir comme ça, je la rencontre. Bonjour, madame, vous en avez un beau bébé ? Oh ben oui, 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 oui. Mais il est bien gros, hein ? Vous le nourrissez au sein ? Oh ben non, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Ah bon, pourquoi ? Ah, ça me faisait trop mal, à chaque fois je me brûlais en zambouillir les tétines. Cruelle. Dernière citation que nous adresse M. Leblanc, qui a dit, « Le devoir n'est peut-être qu'un voile qu'on nous met devant les yeux pour nous cacher le bonheur. » Oh là là ! Français, Petit Larousse. Mort. Petit Larousse, 233. C'est joli, quand même. C'est ça qui est pris ? Non. C'est un Français ? Français. Un écrivain qui est... Malraux. C'est du mort ? Mort au début du siècle. Un comique ? Non. Un auteur qui faisait rire ses contemporains et qui fait encore rire aujourd'hui, mais enfin beaucoup moins. Beaucoup moins. Ma biche. Non. Courte-lune. Non. Est-ce que ce serait Jules Renard ? Non, mais c'est un contemporain. Alphonse Carre ? Il y a un ami de Jules Renard. Alphonse Carre ? Non, mais enfin... Colle ? Il était... Cholle ? Allais, Capin, Alu ? La biche ? Comment avez-vous dit ? Allais. Allais ? Non. Capu ? Capu ! C'était Alfred Capu. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Merci. A la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.